Bonjour, bienvenue sur un brin anglais pour ma spécialité, ce que j'aime le plus, les petites broderies sur les smokes. Alors, je vous ai déjà expliqué comment on faisait le point de câble et le point de treillis. Aujourd'hui, je vais vous montrer, à partir du point de câble, ce que l'on peut faire comme fantaisie, particulièrement en haut ou en bas du motif. Voilà, en bleu sur celle-ci, et voilà, en blanc sur cette rose-là, la même chose en haut. Voilà, on a un point de câble en haut, et en dessous, on va rajouter ces petits points, qui va faire comme de la dentelle. Alors, j'utilise ces aiguilles à broder, des petits ciseaux, un dé, et du fil DMC mouliné, voilà, parfois j'utilise d'autres fils, je vous en ai parlé, et le DMC mouliné, je sépare les fils pour n'en garder que trois. Donc, sur un mouliné, il y a six fils, et je les prends par trois. Donc, j'ai déjà préparé mon point de câble, ici, et je vais vous montrer comment on rajoute le petit point fantaisie en dessous. Alors, je vais me placer sous un petit point qui se trouve placé au niveau bas. Voilà, je sors mon fil, je viens doubler mon petit trait bas, mon point qui est plutôt sur la ligne du bas, voilà. Donc, je pique dans le pli de gauche, et je reviens piquer de droite à gauche dans le pli de droite. Je ressors au milieu, je vous montre ça de plus près. J'essaie de regarder dans la caméra en même temps que je brode, mais ça ne marche pas bien. Donc, voilà, là, j'ai doublé le petit trait du bas qui est ici. Maintenant, je regarde mes fils de fond, là, qui me servent de repère, et je vais aller piquer dans le pli suivant, celui qui n'a pas encore été brodé, je vais me mettre au milieu, entre les deux fils de france, à peu près par là. Je tiens mon fil. Donc, j'avais mon fil en haut. Voilà. Ensuite, je vais venir piquer ici, à côté, là, au même niveau. fil en haut. Puis, je reviens doubler mon petit trait, ici, là. Donc, je pique ici. Fils en bas. Fils en haut. Je viens piquer dans l'autre côté, là. Et j'ai doublé mon petit fil du bas. Je continue. C'est-à-dire, je recommence la même chose tout le long de mon point de câble. Fils en haut quand je descends. Fils en bas pour faire mon petit point tout droit. Fils en bas quand je monte. Fils en haut pour faire mon petit trait. J'en ai fait un deuxième. J'attends la netteté. Voilà. Je continue. Je vous mets en vitesse rapide. Alors, je vais te faire mon petitざud. Je vais te faire mon petit. Merci. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les petits cœurs, comme ça, avec le point de treillis. Alors, je sors mon aiguille juste sous le fil bleu clair, on ne le voit peut-être pas bien. Je viens piquer dans mon pli de gauche pour assembler mes deux premiers plis. Un point, un petit trait droit, c'est toujours deux plis. Donc voilà, je prends mon premier pli et je viens piquer dans le pli d'à côté. J'ai mon petit trait de démarrage. Ensuite, je vais venir piquer entre mes deux fils, celui-ci et celui-là, à un quart et un demi. Je descends, donc fil en haut. Voilà. Maintenant, je vais remonter. Donc, je fais le même point au même niveau que le précédent. Et puis, fil en bas, je pique à un quart. Fil en bas, je pique juste en dessous de mon fil de départ. Je fais mon petit trait horizontal. J'en fais un autre à côté, donc un quart. Un demi. Mon petit trait horizontal. Et je remonte. Un quart. Et mon fil du haut. Et un petit trait. Et je continue comme ça toute la ligne. Alors, j'ai terminé ma rangée, mon point du haut, le haut de mes petits cœurs. Et maintenant, je vais attaquer le bas. Donc, je vais sortir sous une petite barre bien au milieu. Je double ma petite barre. Il faut que je me pose, sinon je vais mettre une heure à piquer. Voilà. Donc, je double ma petite barre. Et maintenant, je vais redescendre toujours un quart par un quart. Donc là, fil en haut, je me mets un quart au-dessus du fil du bas. Fil en haut, juste au-dessus du fil du bas. Puis, je descends encore d'un quart sous le fil du bas. Puis, toujours fil en haut, je descends un demi en dessous. Puis, encore d'un quart. Donc, je me retrouve à un quart du fil du bas, de la rangée d'en dessous. Et là, je me retrouve à la verticale du creux de mon petit cœur en haut. Donc, je fais une petite barre. Je repique au même niveau dans le pli suivant. Ici. Et ensuite, on va remonter de la même manière, un quart par un quart. Donc, ça me fait à la moitié. Non, il faut que je me pose les mains, sinon je ne peux pas. Voilà. Je suis plus loin, mais si je ne pose pas mes mains, je n'arrive pas à piquer au bon endroit. Et je vais vous montrer des blagues. Et puis, voilà, là, trois quarts. Là, juste au ras de mon petit fil. Là, un quart au-dessus de mon petit fil. Et j'arrive à mon petit trait du haut. Fil en bas. Je double mon petit trait du haut. Et j'ai fini un petit cœur. Voilà la technique des petits cœurs. Je recommence pour le cœur suivant. Donc, je vois bien mes deux lignes de repère, là, mes deux fils de france. Je vais descendre de un quart, puis au niveau du fil, puis un quart, puis la moitié, puis trois quarts, puis je remonte. Après, je refais un point à trois quarts. À chaque fois que je change de direction, je refais un petit point horizontal. Donc, je replique au même endroit dans le pli suivant. Et puis, je descends, je monte comme ça. Et voilà mes petits cœurs. Là, ils sont temps sur temps, mais je trouve que ça fait un peu nacré, ça fait très joli. Et à l'intérieur des petits cœurs, j'ai fait des petits motifs de fleurs. Ils s'appellent en anglais les flowerettes. Je vous montrerai ça juste après. Donc, je sors où je veux faire une petite flowerette, entre deux plis. Je fais un premier petit trait, c'est-à-dire que j'assemble deux plis, et je fais un point de câble, un point tout simple. Je viens piquer sur le deuxième pli, et je ressors, alors là, je ressors dans le pli ici. Je ressors dans le pli juste après celui d'où je suis sortie, parce que je vais venir faire un petit trait sur la gauche. Donc, je tire mon fil. Oh là là, je fais plein de nœuds. Voilà, j'ai ma première petite barre, c'est la barre du haut de ma flowerette. Et là, je sors mon fil, donc, pour me préparer à faire la barre de gauche, qui va venir s'arrêter au milieu du premier petit trait. Donc, je pique, derrière, hop, je rentre mon fil. Voilà, j'ai la moitié de ma petite fleur là, j'ai la barre du haut, la barre de côté. Maintenant, je vais ressortir au milieu de la barre de côté, et je vais faire les mêmes petits traits que celui du haut. Ça va être le bas de ma petite fleur. Et je ressors, je vous montre comme ça. Je pique là, et je ressors au milieu pour me préparer à faire mon petit trait de côté. Je remonte mon petit point. Voilà, et maintenant, je suis donc sortie du milieu du petit trait haut et bas, et je pique dans le pli à droite, à peu près au milieu. Et je rentre à l'intérieur. Et j'ai ma petite flowerette. Vraiment pas difficile, celle-là. Alors, on peut la doubler, c'est-à-dire qu'on peut faire deux petits traits de chaque côté, pour qu'elle soit un peu plus épaisse, un peu plus visible. Donc, j'en fais une. Je ressors entre deux plis, et je vais vous montrer en doublé. Je fais ma petite barre du haut. Donc, je sors à gauche d'un pli, et je rentre à droite du pli d'à côté. Puis, j'oriente un petit peu mon aiguille vers le bas, et je ressors un pli plus loin à gauche. Voilà. Je viens piquer au milieu de ma petite barre, et je ressors sous le fil de gauche. Comme ça. Donc, je fais ma première petite barre. Et ma deuxième petite barre, je repique au même endroit, et je ressors au milieu entre les deux, pour me préparer à faire ma petite barre du bas. Donc là, j'ai doublé ma petite barre de gauche. Je fais ma barre du bas. Je ressors au milieu, pour pouvoir faire mes deux petites barres de droite. Donc, mes deux petites barres de droite, elles vont se trouver là. Ici, une. Je ressors au milieu. Et deux. Et je ressors derrière. Avec l'aiguille ou l'ongle, je les mets bien droits. Je rassemble tout ça. Et voilà. La double flowerette. Elle a des points qui sont doublés sur les côtés. Là, celui-là est un petit peu haut. Mais avec l'aiguille, on les rassemble. Voilà. Les petits cœurs. Les flowerettes. Et le petit point en haut qui fait un peu broderie. Un peu dentelle. Je vous souhaite une bonne broderie. Et je suis contente de partager cette technique. Parce que, pour le moment, je n'ai trouvé personne pour faire un club de broderie smoke. Alors, au moins, sur YouTube, on peut déjà faire un petit club de broderie smoke. Je vous montrerai d'autres points si vous voulez. A très bientôt.